Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Dans cette nouvelle vidéo, vous découvrirez quelles sont les tendances incontournables qui vont faire notre printemps-été 2022. Pour tout ce qui va concerner les accessoires, les sacs, les bijoux, les vestes et manteaux et bien sûr les chaussures. Je peux déjà vous dire que le choix de cette année est hyper conséquent. C'est certain que vous allez trouver exactement de quoi vous sublimez. J'ai même un peu l'impression qu'après deux années de restrictions en tout genre, nos créateurs se sont littéralement lâchés en 2022. Et oui, je parle de créateurs car il faut savoir qu'avant d'arriver en boutique ou même de se voir dans la rue, les tendances se créent sur les défilés. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller regarder les pièces phares et tous les défilés sur Vogue slash Fashion Show. Vous retrouverez absolument toutes les photos et ainsi que tous les défilés de toutes les grandes maisons de mode. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et pour tous ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo numéro 1 sur les 12 tendances de mode à suivre cette saison, je vous invite à aller la voir et c'est juste par ici. C'est parti, décryptage des tendances mode fortes qui vont faire notre printemps-été 2022. Débutons avec les accessoires. Quels accessoires se frire pour le printemps-été 2022 ? Alors déjà, en termes de ça, on va adorer comme pour les styles de mode, la couleur. Des bleus azurs, du jaune, du vert intense, des roses ultra flashy. Cette saison, on va porter fièrement des total looks survitaminés. On en retrouve chez tous les créateurs avec pour grand favori Valentino et son Garavani One Stud dont tous les tons absolument sublimes. Et Jacquemus aussi avec son Chiquito en mini format qui fait toujours fureur. Mais aussi cette saison portée par toutes les influenceuses, le Bambino qui est, il faut bien l'avouer, bien plus pratique. Et de chez Jacquemus, toujours, on va retrouver aussi cette année le sac rond ultra design. Mais à mon avis, comme le Chiquito, pas super pratique à porter. En tout cas, si on veut le porter sur l'épaule ou alors en bandoulière. Et comme pour les tendances vêtements, vous retrouverez déjà des inspirations de ces sublimes sacs de luxe absolument dans toutes les enseignes de prêt-à-porter. Les grands sacs canards restent aussi les indispensables de l'été. On va pouvoir y mettre toutes nos affaires de fit, mais aussi tout pour l'after work. Que ce soit à la plage, à la piscine ou alors en sortie du soir. Personnellement, pour moi, les plus beaux sont les Dior. Mais encore, faut-il avoir les moyens. Et aussi, bien sûr, aller à la plage souvent ou alors avoir des enfants. Bref, en avoir tout simplement l'utilité. Après, c'est mon avis. Pas tous cette année aussi, en fait, des sublimes. Et en plus, à des prix vraiment raisonnables. Chez Saint-Laurent et Céline, les Bonnelles sont magnifiques également. Sinon, les cabas sont aussi top en sac de voyage. Mais pas super pratique quand même, car ils sont entièrement ouverts. Mais bon, indépendamment de ça, je ne trouve pas que ce soit un sac spécialement utile. Néanmoins, ils restent tout simplement canons. Alors, si vous les aimez et si vous en avez l'utilité, foncez. Et ils sont hyper hot cette saison. Et comme d'habitude, je vous présente bien évidemment les inspirations principales des créateurs. Mais vous en trouvez également dans toutes les enseignes de mode que vous adorez. Sur Internet ou alors en boutique. Les hit-back inspirations 90s continuent aussi de se voir de partout. Avec pour grand favori, bien évidemment, le sac baguette Cléo de Prada. Et toutes les rééditions des années 2000. Dans cette vibes aussi, on voit beaucoup des jeux de courbes et des effets géométriques sur nos sacs réédités des anciens succès des maisons. C'est la spécialité des marques de mode. Alors, bonne nouvelle, cela nous permet au passage de recycler les hits de nos dressings. Ou des vieilleries récupérées chez par exemple notre grand-mère. Ou alors tout simplement dans un magasin de seconde main. Et oui, je ne le répéterai jamais assez, la mode est un éternel recommencement. Les micro-backs sont toujours aussi populaires avec tous les grands classiques qui optent pour la taille réduite de leur modèle tout simplement emblématique. Mais oui, on n'y met pas grand-chose. Mais je trouve quand même que ces sacs sont tout simplement canons. La tendance des franges se retrouve également sur nos sacs à main. Tout comme la tendance du crochet hyper présente pour nos sacs de tous les jours. Et chez Saint-Laurent, on a même vu la pochette insérée dans le pantalon pour un rendu vraiment que j'estime super luxe. En total look de la femme super chic et plutôt sérieuse. Très réussie. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quels sont vos modèles favoris. De mon côté, j'adore forcément le Prada. Les modèles Chanel, les Valentino. J'adore comme toujours tout ce que fait bien évidemment Balmain. Mais aussi tous les sacs de chez Jacquemus, bien que pas super pratiques. Et on retrouve aussi des modèles iconiques tout simplement sublimes chez Louis Vuitton. En termes de ceinture maintenant, on a un grand retour des ceintures bling. Inspiration star du R&B des années 2000. Elles se portent par exemple sur un maillot de bain. Ou alors avec le duo brassière plus taille basse qui comme on le voyait avant fait littéralement ravage cette saison. On retrouve aussi beaucoup de ceintures chêne par exemple comme chez Chanel. Des ceintures en tissu, des ceintures à logo. Mais aussi des grosses ceintures façon western à double boucle. Ou alors tout simplement avec de larges incrustations. Dans un registre très 90's, on va bien évidemment retrouver toute une panoplie de ceintures papillons d'inspiration de chez Blumarine. Ou encore la ceinture tout en plastique comme a fait Moschkino cette année. Balmain, lui, nous a préparé une ceinture effet bracelet de montre en format XXL. Chez Rowe, la marque des sœurs Olsen, on nous a présenté une ceinture chic et classique mais portée sur la taille. On peut aussi voir toute une panoplie de ceintures à multirangement. Chez 8 ans, on ressort les ceintures toutes fines, super chic. Et pour finir avec les ceintures, j'avais aussi envie de vous parler de celle de chez Michael Gors. Qui marque particulièrement bien la taille et vous savez à quel point j'adore ça. Avec plusieurs lassettes de cuir ou alors carrément en modèle super large. Pour les accessoires de tête maintenant, on va bien sûr retrouver des casquettes siglées. Des inspirations bonnets chic pour l'été. Des foulards. Dans un registre très haut de Redburn des années 50, le foulard s'impose à nouveau cette année sur toutes nos têtes. Pour un look super rétro chic ou en version tout simplement croque en latex, on mis sur le port du foulard sur la tête. C'est indémodable, tellement chic et idéal pour habiller n'importe quel visage. Surtout, par exemple, lorsque vos cheveux ne sont pas de première fraîcheur, c'est tout simplement top. Les grosses barrettes, elles aussi persistent et signent. Bien qu'un peu plus timide quand même cette année, on en retrouve d'ailleurs avec des perles. Ou alors dans toutes les couleurs. Soit les couleurs très pastels, soit les couleurs survitaminées ultra flashy. C'est quand même super mignon. Cet été, on va voir aussi beaucoup de chapeaux de paille, mais aussi quelques-uns en feutrine, eux peut-être plus chic. Des coiffes, des turbans, des bobes, même des tiars ou tout ornement façon grande reine avec sa couronne. Il faut oser, ça c'est certain. Mais pour une occasion particulière, je trouve vraiment ça très sympa. En termes de bijoux, maintenant, on va retrouver beaucoup de gros bijoux, énormément en plastique. Des créoles aussi, des bijoux piercing au nombril ou encore des bagues pop, pour ne citer qu'eux. Dans la Vives 90s, année 2000, on assiste clairement à un comeback des bijoux de notre adolescence. Avec des pièces au volume XXL, du plastique, des barures aux allures de princesse. Mais une version totalement déjantée de la princesse, qui oserait le diadème en journée, adopterait des parures sentillantes de manière totalement détournée, et qui arborerait fièrement des perles en cascade. Cette saison, les bijoux seront régressifs, en version maxi, chic, too much, osée, en version recyclée également. Toujours dans la même vibe, avec le papillon fétiche dans les années 90s de Maria Carey, qui signe le retour des bijoux Burl Flies. On assiste clairement à un vestiaire kitsch, donc, mais aussi le bijou de bras, et le choqueur pour signer le retour de la panoplie complète de l'époque. Ils étaient d'ailleurs tous omniprésents cette année sur les podiums. Du grandiose, du maxi, du too much, on n'hésite pas à en faire des tonnes côté bijoux. À mélanger les couleurs, les formes, les styles, le bijou est littéralement une pièce d'art cette année. D'ailleurs, chez Balmain, il en a carrément fait sa pièce maîtresse, vue sur son défilé, avec un top en maillon de bracelets dorés, tout simplement, magnifique. D'ailleurs, le maillon, je ne sais pas quand ça va se terminer, mais ça fait des années qu'on le voit, qu'on le re-revoit. Il reste absolument toujours, et franchement, je suis super contente, parce que je trouve que c'est un bijou très facile à porter, très tendance, mais tout en n'étant pas non plus too much, et quand même assez chic. Les bijoux d'oreille, appelés aussi les Ear Cuff Stars, cette tendance est omniprésente depuis déjà plusieurs années, et franchement, je dois bien dire que le non-salas, absolument pas. C'est super joli. Les effets de manche, souvent déclinés en panoplie complète, les jeux de manchettes, qui consistent à porter plusieurs bracelets, ou une grosse pièce à son poignet, continuent aussi leur ascension cette année. En matière de bagues, ce printemps-été, on ne portera pas une bague chic isolée, mais plutôt une à chaque doigt. Au choix, des jolis mix électriques plutôt acidulés et très sixties, du plastique en taille XXL, ou un set minimaliste et graphique, les bagues sont de sortie cette saison, mesdames. Les bijoux au message personnel également, continuent aussi à faire fureur. Mais attention, l'heure est à la discrétion. L'essence même du luxe cette année est de glisser un détail intime, une pierre, une initiale, un souvenir, une date, sur n'importe quel type de bijoux. Et pour finir avec les accessoires, quelles sont les lunettes de soleil tendance, cette année 2022, l'accessoire mode indispensable de chacun de nos étés. Ovales, rondes ou carrés, de style aviateur, papillon, chaque saison revient des nouveaux modèles. Et heureusement, on a aussi des classiques à garder, comme bien évidemment le style aviateur qui ne se démodent décidément jamais. Petit tour d'horizon des lunettes de soleil tendance qui feront notre saison. Les lunettes de soleil transparentes, les montures transparentes, seront littéralement partout. Dans les roses, les bleus, les blancs, les verts, elles se déclinent aussi sur tous les modèles. Les lunettes de soleil carrées. Les tendances des lunettes de soleil rondes laissent la place à l'alternative cette année carrée ou rectangulaire. Des modèles rétro apportés fièrement sans modération dans des déclinaisons colorées, astrace, unies ou alors à motifs. Les lunettes de soleil animailles, œil de chat ou papillons excitent les montures discrètes cette saison. Elles sont parfaites pour adopter un regard félin, un brin un peu rétro. On verra aussi beaucoup de modèles vintage. Pensez d'ailleurs qu'il y a des merveilles dans les friperies. Cette année, beaucoup de marques de lunettes de soleil rééditent aussi des modèles cultes d'anciennes années. Les lunettes de soleil miroir d'ailleurs, signe du retour de la mode des années 90's, parfaites pour donner du caractère, continuent aussi à se voir de partout. Et toujours dans le registre 90's, les lunettes de soleil colorées, finit le règne des lunettes moires. Les couleurs pastel, pop ou même fluo s'installent bien confortablement dans la tendance de cette année. Et selon la couleur que vous allez choisir, elles seront parfaites également pour illuminer votre temps. Si d'ailleurs vous ne connaissez pas encore vos bonnes couleurs, je vous mets la vidéo qui vous dira tout à ce sujet juste là. Les lunettes de soleil à motif écaille, que ce soit juste sur les branches des lunettes ou sur toute la monture, cet été on adore ce genre de lunettes écaillées. Et pour terminer avec les lunettes de soleil, les montures à strass, détail mode bling bling pour la saison estivale, des strass ou des pierres de couleur, on aura envie totalement de briller cette saison. Les chaussures, au pied vous porterez de véritables gourmandises, des babies baby dolls, des chaussures barbapapa, des baskets bonbons et des claquettes sandales, effet nuage en mode total rembourrage, les effets de poils aussi se verront beaucoup, les couleurs de ce printemps-été sont douces, les pastels et les couleurs pop sont bien évidemment de nouveau les héros de cette saison. Et comme le dit Cosmo, les tendances mode printemps-été 2022 sont claires. Vous verrez la vie en couleur de la tête au pied et du coup vos chaussures n'échapperont pas à cette affaire. L'argenté sera aussi un must-have de la saison. Des bottines pointues, des sandales transparentes aussi appelées naked sandales, des ballerines ou en mocassin, tout le monde va succomber à la tendance du gris silver cette année. Les imprimés sur nos chaussures s'en donnent aussi à cœur joie. Les fleurs sont partout, les imprimés des 70's, le motif papillon, etc. Après avoir squatté littéralement nos robes et nos tops, elles viendront se poser délicatement sur nos chaussures. Et puis il y a les paillettes. Avec elles, nos chaussures préférées deviennent les reines du disco pour enflammer totalement toutes nos sorties de cet été. Les plus audacieuses pourront aussi tenter le sabot. Super hot, cette chaussure à la semelle en bois qui traverse les décennies sans prendre une ride en version satinée principalement cette année. Déjà bien revenu l'été dernier, le sabot persiste et signe en 2022. On va aussi voir des détails dressés qui s'imposent sur nos chaussures ou carrément des modèles espadrilles qui se verront à nouveau énormément. Les inspirations Birkenstock personnellement je n'aime pas du tout. Cet été se voit aussi de partout. Et sinon, vous continuez à porter des chaussures à crompe-pompe, dans une vibe, combat de boots ou carrément en mule ou en sandale, selon la température bien évidemment et vos préférences mesdames. Les grandes gagnantes, les babies, elles ont fait un retour remarqué en 2021. Elles sont de plus en plus brisées. Très baby doll, ces chaussures rétro, on le vend en poupe. Depuis que Nodaletto, on a fait sa marque de fabrique. On en retrouve pour tous les goûts et tous les budgets à talons, semi-plates, à brides uniques ou dotés de plusieurs brides, vernis, colorés, astrace ou neutres. Pas question de passer à côté de cette tendance hyper féminine cette saison. Les plateformes, on en voit partout depuis plusieurs mois. Les plateformes se portent fièrement et permettent de prendre de la hauteur. Sans pour autant négliger le confort de nos pieds, on craque pour les désormais iconiques Medusa Elitas de Versace, les sublimes Garavani Tango de Valentino, mais aussi une multitude de modèles moins exubérants, sont également disponibles chez de nombreuses enseignes. Si vous craquez sur cette tendance, n'hésitez pas à les regarder sur tous les sites internet ou en boutique, il y en a vraiment, vraiment dans beaucoup d'endroits. La mule est les sandales. Cette saison, elles s'imposent comme des chaussures indispensables. Elles se déclinent aussi à l'infini pour fitter dans n'importe quel dressing. Plate pour jouer la décontraction sans négliger non plus le chic, à talons pour une attitude sexy et plutôt affirmée. Si on lui préfère les imposantes sandales à plateforme en journée, le soir, c'est le talon haut qui remporte littéralement tous les suffrages. Dans cette catégorie, je ne pouvais pas non plus ne pas vous présenter la paire juste, parfaite de chez Balmain et le modèle super confortable de chez Hermès. La ballerine, la croix, has been à jamais et mal connaître la mode. La ballerine, chaussure, peut-être la plus décriée et bien décidée à faire son grand retour. Hors de question toutefois d'opter pour un modèle simple. La clé, choisir une version twistée comme par exemple une ballerine à bout pointu ou avec des éléments brodés ou à motif pied de poule ou encore d'inspiration Chanel. La chaussure à lanière, fine ou multiple, les souliers ouverts, eux, habillent la cheville et même nos mollets d'un jeu de lanière très tendance. Une option qui fonctionne aussi bien avec une robe ou une jupe qu'avec un pantalon, même un pantacourt. Par contre, attention à ne pas produire un effet saucisson sur votre jambe. La basket rétro maintenant, la basket rétro, la sneakers reste évidemment un must-have et pour ce printemps été 2022, elle joue clairement la carte de la nostalgie en up pour des modèles sportifs d'inspiration vintage qu'on a sorti avec toutes ses tenues estivales. La sandale à velcro ou dad sandal, loin des sentiers et de randonnées simici décidément dans nos dressings. Dans sa version classique, elle devient la touche décalée de nos tenues mais toutes les marques tentent aussi de la rendre beaucoup plus glamour cette année avec différents matériaux et des couleurs aussi particulièrement originales. Et pour terminer avec les chaussures, j'ai envie de vous parler d'autres modèles aussi présents cette saison comme des mocassins. Ces chaussures très masculines ont la cote. Inspirées directement de la garde-robe de ces messieurs, bien que très déclinées cette année, le mocassin est la chaussure parfaite fermée pour cet été. Les bottes façon co-girls sont aussi ultra à la pointe du style. Ce printemps-été, on en a d'ailleurs vu énormément cette année à Coachella. Des hautes comme plutôt des courtes, des claires comme des fonciers. on va vraiment retrouver de tous types de chaussures de cow-boy. Et les dernières et non des moindres, les magnifiques escarpins à brine à bout pointu de chez Prada que je ne pouvais pas ne pas vous présenter. Voyons à présent les vestes et les manteaux. Alors, quelles sont les plus belles pièces à adopter pour ce printemps-été 2022 ? Parce que les températures de mi-saison sont souvent imprévisibles, les vestes et manteaux restent inconditionnellement notre allié mode de cette période de l'année. Alors déjà, bonne nouvelle, cette saison. Encore au niveau des vestes et manteaux, les possibilités sont infinies avec toutefois certaines tendances qui se démarrent quand même. Le manteau, lui, se réinvente sous toutes les coutures. Ce printemps-été 2022, pour changer des modèles en laine, on préfère des par-dessus en tissu, à boucle façon burberry ou avec des formes asymétriques. En termes de couleurs, maintenant, les coloris intemporels continuent à régner en mètres, mais on voit aussi se hisser à la nouvelle tendance mode des couleurs pop par un vrai shoot de bonne humeur. Indémodable également, on continue à adorer et choisir le perfecto en cuir à franges, customisés ou alors à la coupe plus motarde. toujours aussi en vogue, on pourra encore retrouver des formes cap ou des ponchos, des par-dessus oversize pour des silhouettes non genrées, des manteaux matelassés pour des looks à l'esprit complètement farmer ou encore dans une veine plus prépie chic, le manteau Erringbone. Reconnaissable à ses rayures obliques, ce grand classique chic est plus tendance que jamais. Côté couleurs, on continue à adorer les yeux fermés, les tons camel que toutes les filles en vogue s'arrachent déjà littéralement depuis quasiment toujours. Encore une fois, principalement sur les trench façon Burberry. Et bien évidemment, on suit la tendance en laissant également place à des modèles aux teintes survitaminées et plutôt poudrées. Alors que vous le choisissez long, court, droit, long, ceinturé ou oversize, à vous de trouver la coupe de manteau qui correspond le mieux à votre morphologie et aussi au look qui vous plaise. Bref, autant de manteau différent que de style à adopter mesdames. Et ça tombe bien. Tous les créateurs de nos boutiques et e-shop de mode préférés regorgent de pépites ultra canon et pile au cœur des dernières tendances pour ce printemps été 2022. Voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai vraiment adoré me remettre à la rédaction, visionner tous les défilés des fashion week, observer les femmes dans la rue et parcourir aussi les magasins pour vous concocter une des vidéos les plus regardées et attendues chaque année. Et je dois vous avouer que cette explosion de couleurs, de motifs, nous rappelant littéralement notre enfance, j'ai adoré. Je suis fan de la mode cet été et j'ai aussi particulièrement apprécié cette diversité cette année dans les mannequins. On a vu des filles de toutes les morphologies, du poil apparent, des filles très fines, minces, mais aussi juste super sexy aux courbes très féminines avec sur beaucoup de défilés des mannequins plus size et même une femme handicapée sur le défilé de Moschino. Waouh, cette diversité, franchement, fait vraiment du bien. Je vous invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour me suivre dans mon quotidien et me voir porter au fil des semaines mes tenues tendances préférées. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et si elle vous a plu, merci de me mettre un pouce vers le haut. C'est super important pour que je puisse continuer à faire ce genre de vidéo qui nous demande littéralement un boulot de dingue sur plusieurs journées complètes en général. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait à notre chaîne. Activez la cloche pour être informé de la sortie de chacune de nos vidéos. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous. Je suis persuadée que cette vidéo intéressera également toutes les personnes qui adorent la mode. Et même si vous n'êtes pas accro à la mode, on a toutes envie chaque année quand les tendances sortent d'être un minimum à la pointe. Et si vous me découvrez avec cette vidéo, et bien déjà, bienvenue sur la chaîne Evolution Partner. Moi, c'est Nathalie. Je suis coach, consultante et formatrice. J'ai créé en 2005 un concept associant différentes techniques autour du coaching, du développement personnel, du maquillage, de la mode et du relooking. J'accompagne des hommes et des femmes de tout âge et de tous univers à révéler leur potentiel. Je forme aussi et j'anime des conférences et des ateliers en entreprise. Bref, en maintenant 17 années d'expérience, je fais énormément de choses diverses et variées. Alors, si vous désiriez en savoir plus, je vous mets juste par ici. Tout sur Evolution Partner est mon métier de rêve. Tous les liens mentionnés dans cette vidéo seront comme d'habitude en barre d'infos. Pour tous ceux qui auraient des questions ou qui souhaiteraient échanger avec moi, je vous invite également à vous exprimer dans les commentaires de la vidéo. Et rappelez-vous, nous avons tous quelque chose de bon à offrir. Vous êtes unique et merveilleux. Soyez fiers de vous, croyez en vous et laissez-nous vous accompagner à révéler votre potentiel. Faire sur vous et vos proches. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501